Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle du film humain. Cette catastrophe écologique qui accable notre planète, on ne doit pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une crise humanitaire. Je suis favorable à ce que ce gouvernement fasse absolument tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Ne qualifiez pas cette crise de guerre. Une guerre requiert un adversaire. Et dans notre cas, c'est l'humanité qui est l'adversaire. Parce que oui, nous sommes engagés dans rien de moins qu'une lutte pour la survie de notre espèce. Alors, le film humain, la version française de Human, ça met en vedette J. Baruchel et Peter Callagher. C'est un film réalisé par Caitlin Cronenberg, qui est la fille de David Cronenberg, le fameux réalisateur canadien. Donc, le film, ça raconte l'histoire. En fait, c'est un problème environnemental. Et puis, on sait que dans la vraie vie, il y a comme peut-être un peu trop d'humains sur la Terre. Comprends-tu? Fait que l'histoire, c'est que du suite à cette catastrophe-là, ce problème écologique-là qu'il y a, ils sont obligés, en guillemets, de tuer des êtres humains. Donc, ils sont comme obligés d'être euthanasiés. C'est donc, ils appellent ça s'enrôler. Et puis, ça peut être sur une base volontaire ou sur une base que le gouvernement va être obligé de choisir. Ça va être, tu sais, ils vont sélectionner une personne par famille. Puis bon, tu sais, en gros, c'est ça. Je veux dire, je ne veux pas trop spoiler parce qu'honnêtement, l'histoire, le concept, l'idée est bien pensée. C'est vraiment, bien, c'est bien réalisé. La musique est bonne, la tension est bonne. Il y a des moments drôles aussi dans le film qui sont là juste pour bien doser. Ça fait réfléchir, évidemment, le message écologique et environnemental est là. Par rapport, justement, aux catastrophes, au réchauffement climatique et tout ça. Fait que c'est ça, c'est une famille de riches, évidemment, qui s'en vont chez leur père, qui reçoit un souper dans leur gros bâtard de manoir. Puis, c'est ça, il veut leur annoncer qu'il a décidé de s'enrôler avec sa femme. Puis, évidemment, bien, qu'est-ce qui arrive? Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Fait que le gouvernement, quand il arrive pour faire l'espèce d'euthanasie, la procédure, comme il appelle, bien, en tout cas, il se passe un petit événement qui chamboule le déroulement de la soirée. Puis, finalement, bien, le gouvernement qui est là, les représentants du gouvernement qui sont là pour procéder à l'euthanasie, si je peux dire, sont obligés de ramener deux corps. Et puis, finalement, bien, c'est ça. Ça va s'enchaîner d'une lutte, d'une espèce de survie à qui qui va mourir, qui qui va rester. Puis, tu sais, c'est un jeu du chat et de la souris pour, tu sais, tenter de s'en sortir. Fait que, non, c'est vraiment bon. Il y a quelques bouts que c'est vraiment stressant. Puis, tu souhaites qu'un tel gong, tu souhaites qu'un tel gong, tu souhaites qu'une telle meure, tu souhaites que... Tu sais, c'est vraiment, c'est bien mis en scène. C'est... Puis, comme je dis, tu sais, le message est là. Le message est là. Ça peut être fatigant pour certaines personnes. Ah, encore le moseuse de réchauffement climatique. Ah, encore le char... Il parle des chars électriques. Ah, encore de... C'est sûr, mais, tu sais, si vous voulez, en 2024, on est dans ce monde-là. On est dans ce... Ce pattern-là de... Tu sais, comme le gars, il arrive avec une Mustang 5 litres à 2024. Puis, tu sais, quand la petite fille arrive qui, elle, la génération plus jeune, est conscientisée au réchauffement climatique. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, ah, sa voiture n'est pas électrique. Fait que sa mère, elle dit non. En effet, tu sais. Fait que c'est drôle, mais c'est ça. Ça peut être tannant pour certaines personnes. Donc, moi, tu sais, ça... Comme je dis, on s'en fout. On est dans ce pattern-là. Mais comme je dis, l'histoire est bonne. Le concept est bon. On s'en va peut-être par là. C'est con à dire. Mais, tu sais, là, on a déjà le concept de... On est déjà dans le... Mourir dans la dignité. Et ça, c'est une très bonne chose, à mon avis. Là, je veux pas faire de politique, puis rien ici. Là, c'est... C'est mon opinion. Mais là, tu sais, c'est ça. Il y a trop d'humains sur la terre, puis il faut que le gouvernement fasse de quoi. Fait que c'est un concept qui fait réfléchir. C'est un concept que, mon Dieu, tu sais, à un moment donné, le gars du gouvernement pète sa coche envers la jeune, justement, la milléniale, là, tu sais. Puis, c'est vrai qu'il faudrait que les jeunes, malgré qu'ils sont... OK, oui, qu'ils sont peut-être plus allumés que les générations précédentes, je le sais. Mais, il faudrait qu'ils réalisent, eux autres aussi, qu'ils sont... Qu'ils se comptent chanceux d'être dans le monde dans lequel ils sont. Tu sais, d'être au Canada, d'être aux États-Unis, même si aux États, c'est pas toujours facile. Mais, tu sais, d'être dans un monde où ils sont en liberté. Ou est-ce qu'ils ont presque tout, qu'ils n'ont pas de problème à, entre guillemets, à survivre, justement, comme le point dans le film, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Non, c'est bon. Vraiment, honnêtement, c'est très bon. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai parti ça. La bande-annonce avait de l'air drôle. Ça avait de l'air bon, mais c'est pas si drôle que ça. Oui, il y a des moments drôles, mais c'est vraiment un thriller. C'est très bien mis en scène. Puis, honnêtement, je pense que malgré le message politique, malgré le message écologique, il y a quelque chose dans ce film-là qui est intéressant. Puis, je pense que tout le monde mériterait de le voir pour, peut-être, prendre conscience, justement, que, pas tard, on devrait juste se contenter de ce qu'on a, être content de ce qu'on a, qu'on travaille, qu'on a un toit, qu'on mange. Puis, que, le superficiel, oui, c'est le fun d'avoir, de se payer des gâteries, puis de se payer la traite. Puis, il faut, il faut, la vie est assez courte, qu'il faut se payer la traite, là. Mais, il faut aussi, peut-être, de se contenter de ce qu'on a, puis d'arrêter de jalouser les autres parce qu'un tel a un char, un tel a telle affaire, un tel a telle chose, puis l'autre, tu sais. Mais, malheureusement, le monde dans lequel on vit, l'être humain, est cave. Je m'excuse, je mets, c'est comme ça. C'est pas pour rien que le titre du film s'appelle « Humain ». L'humain est une drôle de bébitte, puis c'est comme ça. Donc, honnêtement, non, j'étais un oeil là-dessus. Pour le film « Humain », je lui donne la note de 8 sur 10. Honnêtement, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de temps bon. Ça dure 1h33, le film, puis le temps passe. Puis, c'est la première affaire, tu sais, il reste à peu près 15-20 minutes au film, puis c'est non, c'est réellement très bon. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais une question dans le film. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui arrive à, tu sais, tel personnage ou tel personnage? Puis, on a la réponse. On a la réponse directement quand le générique commence. On a la réponse là-dedans, fait que c'est vraiment bien pensé. C'est, honnêtement, la réalisatrice, ça suit les pas de son père, je pense, pour faire des bons suspens, disons-en-mêmes, puis des bons trailers. Puis, honnêtement, en tout cas, j'espère qu'on va faire d'autres films dans ce genre-là, puis j'espère qu'il va y avoir d'autres films dans ce genre-là, parce que c'est un film qui sort de nulle part, que c'était pas vraiment attendu. Puis, honnêtement, ça m'a surpris, puis c'est le fun, c'est une belle petite perle à découvrir. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas aimé du film. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde. Tu crois que c'est moi le méchant ? Il croyait en notre mission de sauver la planète. On peut se tirer de cet impasse si on est unis. On peut se tirer de cet impasse si on est unis.